Alors tout d'abord, merci Jacques Cheminat de me recevoir. Alors, première question, dans quel état d'esprit êtes-vous avant de commencer une interview politique pour un média, pour n'importe lequel, télévision, radio ou un journal ? Quand on est en France, devant un immense théâtre, c'est un peu un mélange de Shakespeare et de comédie de boulevard. C'est très grave, la situation internationale est très grave, donc je suis dans un état d'esprit en même temps de sérieux, mais riant de ce qui ne vaut pas la peine d'être pris au sérieux. Alors justement, il y a eu les élections européennes il y a très peu de temps. Que pensez-vous des résultats de ces élections ? Je pense que dans le désordre qui est créé, dans cette endogamie de la caste politique française, la caste cannibale, on dit certains, l'oligarchie des incapables, on dit d'autres, eh bien le peuple français a voulu exprimer son rejet. Alors certains ont voté pour le Front National, d'autres ont voté pour autre chose, et surtout, surtout, 73% des 20-35 ans, des 18-35 ans se sont abstenus. Donc l'abstention est le plus grand problème aujourd'hui pour n'importe quelle élection ? L'abstention est le signe le plus fort. Après, il y a le rejet des partis au pouvoir. Ces partis au pouvoir, autant l'UMP que le Parti Socialiste, ont voulu faire croire que les oui et les non aux élections de 2005, les rejets de la Constitution européenne et ceux qui l'adoptaient, pouvaient être mis ensemble. On s'aperçoit que ça explose, qu'il y a une ligne de division, qui n'est pas due principalement aux affaires européennes, mais qui est due à une Europe qui s'est fait complice d'un système financier monétaire international destructeur, qu'on n'est que sur une pente suicidaire. Alors, comment préparez-vous les thèmes que vous allez aborder lors d'une émission télévisée ou radio, et comment apportez-vous les réponses, comment préparez-vous les réponses que vous allez apporter ? Souvent, je ne les prépare pas parce que c'est un vécu, c'est l'histoire de toute une vie qui doit sortir si on est sincère et si on est un homme politique sincère. Ce ne sont pas des petites fiches et des petits dossiers comme font les uns et les autres. Et aujourd'hui, je pense que les Français en ont assez de ces hommes politiques qui viennent avec les réponses toutes faites, et la com qui a prévu ce qu'ils devaient dire ou pas dire. Donc, ce qu'il faut, c'est montrer face à une situation qui change très vite un certain nombre de fondamentaux. Et j'ai ces fondamentaux en tête lorsque je réponds à quelqu'un comme à vous. Merci d'ailleurs de me recevoir. Alors, comment un candidat à une élection présidentielle, vous l'avez été en 2012, gère son emploi du temps ? Parce qu'on se doute qu'il doit être sur tous les fronts et participer à un bon nombre d'émissions. Alors, comment avez-vous géré votre emploi du temps à cette période-là ? Surtout quand il n'a pas de moyens, qui est un autre cas. Et quand l'État français lui a pris une série de moyens qu'il avait. Donc, il nous a été fait, je pense, pas à moi, mais à nos idées, une très grande injustice par l'État français. Après les décisions de Roland Dumas en 1995, confirmées aujourd'hui par Manuel Valls. Donc, qui a saisi l'argent, parce que soi-disant, en 1995, mon compte de campagne devait être jeté. Alors que celui de Balladur et de Chirac ont été acceptés. Et Roland Dumas a dit qu'eux ont été à droit, et moi j'avais été plutôt maladroit. Ce qui n'est même pas vrai, je n'ai pas été plutôt maladroit. Ils ont simplement considéré que les prêts de personnes physiques dont j'avais bénéficié, qui étaient des prêts sans intérêt, l'absence d'intérêt de noter une intention donatrice, il y avait trop de dons, et on requalifiait des prêts en dons. Ce qui est une folie, parce qu'un prêt, elle se caractérise par le fait qu'on doit rembourser, avec ou sans intérêt. Donc, c'est le code des impôts, le code civil qui le dit, les deux. Donc, on s'est assis sur le droit pour me rejeter. Alors, bon, j'ai ça en tête toujours, mais ce n'est pas ce qui me préoccupe le plus. Ce qui me préoccupe le plus, c'est que la classe politique française, celle qui est en place, se croit dans une position de protection, de forteresse dans laquelle elle se pense tranquille. Et mon état d'esprit par rapport à ça, c'est de parler le plus souvent possible et d'expliquer pourquoi cela est tout à fait, disons, contraire aux intérêts du peuple français. C'est cette croyance qu'on peut être protégé, qu'on est une caste, une classe au sommet d'une pyramide, protégé, alors que le monde balaye tout ça aujourd'hui. Et dans l'emploi du temps, dans la façon dont je gérais mon emploi du temps, c'est pour dire le plus souvent possible cela. Je trouvais en moi des journalistes, en face à moi, des journalistes qui voulaient dire autre chose, donc c'était leur problème, je pense. Ils parlaient de beaucoup de sujets tout à fait secondaires et même épisodiques. Donc, mais la question essentielle est restée dans l'esprit d'un certain nombre de gens. Alors, évidemment, dans une période présidentielle, un moment d'une campagne où on doit participer à entre 5 et 8 émissions par jour, c'est très dur. Et pendant la journée, on a des 4 ou 5 personnes qui autour de vous prévoient ce qu'on doit faire et comment doit être organisé à l'emploi du temps. Puis on prépare de tous côtés. C'est assez amusant parce que c'est un jeu où on doit faire très vite. Et c'est comme ça que j'ai pu répondre en 20 minutes à mes 5 films préférés dans l'histoire du cinéma, avec finalement le seul interview que j'ai eue longue, c'était dans ce film, sur ces 5 films-là. Parce que les autres ont raconté peu importe n'importe quoi, ils ne connaissent rien à l'histoire du cinéma. Il se trouve que l'histoire du cinéma, pour moi, c'est l'histoire du monde, c'est l'histoire contemporaine et qu'un homme politique doit absolument connaître ces choses-là, comme il doit connaître la philosophie, comme il doit connaître la science. Or, les gens en place ont une culture très limitée en France. Leur emploi du temps, puisqu'on parle d'emploi du temps, ne leur a jamais permis de lire les grands philosophes, de voir les grandes œuvres d'art, ou, je ne sais pas, de voir ce qu'a fait Einstein et pourquoi, et ce qu'a fait Joliot-Curie et pourquoi. Donc, ah, ils ont lu des résumés, alors il débite des résumés, c'est un peu pauvre, les gens ne s'enthousiasment pas. Alors moi aussi, j'avais pris le temps de réfléchir pendant cette campagne présidentielle, et tous les soirs, en arrivant, je lisais quelques pages d'une histoire, d'un roman d'Hoffmann qui s'appelle Le Chat-Mur. C'est l'histoire d'un chat qui a appris à écrire et qui a dérobé un manuscrit et qui écrit avec ses griffes sur une page d'un manuscrit, alors qu'en même temps, c'est l'histoire d'un grand chanteur qui essaye d'introduire dans les cours allemands de la musique classique et qui est le manuscrit d'origine. Donc ça mêle l'histoire du chat et l'histoire de ce compositeur et de ce chanteur. Les deux sont mêlés et c'est hilarant, c'est encore plus drôle qu'une campagne présidentielle. Alors, en règle générale, pensez-vous qu'il puisse y avoir du côté des journalistes des traitements de faveur envers certains candidats ou certaines personnalités politiques ? Le problème, c'est qu'il y a des traitements de faveur, mais souvent leur niveau d'intelligence ne leur permet pas d'apercevoir qu'ils font un traitement de faveur, ça leur paraît naturel, ça va de soi pour eux. Et il y a en France, disons, aussi une tradition de bizutage, qui est une des pires choses de notre pays. Donc ils bizutent le nouveau, qui gêne leur jeu et qui gêne leurs affaires. De plus, l'on sait que les grandes banques assurent les fins de mois d'un certain nombre de publications. Donc celles-là sont relativement indépendantes, comme on dit. Moi, j'ai eu dans Le Monde une chose absolument invraisemblable, le journal Le Monde, qui a publié les photos des neuf autres candidats et pas la mienne, et qui après, sur une interrogation qu'ils faisaient, un questionnaire, n'ont pas mis ma réponse en disant qu'ils avaient décidé, depuis le début de la campagne, de ne pas me donner la parole. Donc voilà ce qu'on appelle, je pense, dans le milieu de la caste cannibale française, la démocratie. Alors, en tant que personnalité politique, est-ce qu'il y a un événement, ou plusieurs événements, ou plusieurs anecdotes qui vous ont particulièrement marqué ? Quand ? Pendant la campagne ? Pendant votre campagne, et pendant tout votre parcours politique ? Pendant tout mon parcours politique, je pense que ce qui m'a vraiment marqué, c'est en 1965, lorsque le candidat d'extrême droite, Tixier Vignancourt, l'homme de l'OAS, a pris parti au second tour pour François Mitterrand contre Charles de Gaulle, et que son directeur de campagne s'appelait Jean-Marie Le Pen, qui a fait l'arrangement. Ça, ça m'a marqué. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter aux élections présidentielles de 2012 ? Répondrez les autres, c'est-à-dire l'incapacité dans laquelle les hommes politiques français se trouvent de situer la France, comme le faisait un de Gaulle ou un Mendes France, de situer la France par rapport aux affaires du monde. Il est situé dans une sorte, je dirais, d'inceste français, dans ce système français d'inceste plutôt, dans lequel on raisonne à l'intérieur de choses déjà établies. Et on ne veut pas voir que ce qui est déterminant aujourd'hui, c'est la crise financière et monétaire mondiale, et la crise culturelle qui lui est associée. Donc, une société où on voit le présent, le gain au présent, le gain immédiat, et pas le long terme. Il faut à nouveau une vision long terme de la société. Alors, j'ai été aux États-Unis entre 1972 et 1978, dans le siècle passé, et à cette époque, j'ai rencontré Lyndon Larouche. Et ce qui m'avait frappé chez cet homme politique américain, c'est qu'il disait, à cette époque, il y a une grande crise, qui est la crise financière, le jeu à court terme, et on va de plus en plus aller vers des élucubrations financières invraisemblables, vers des jeux financiers invraisemblables, qui deviendront de plus en plus destructeurs. Ça, je le voyais. Il ne fallait pas être très intelligent pour voir Wall Street et voir comment les choses s'y déroulaient. Il fallait être aveugle, comme l'étaient beaucoup, pour ne pas le voir. Ou vouloir être aveugle par convenance personnelle. Mais Larouche ajoutait autre chose. Il disait, il y a un court-termisme qu'on voit dans ce domaine financier, mais qu'on voit aussi dans le domaine culturel. Et il se met en place une sous-culture, une contre-culture de l'immédiat, dans lequel on poussera tout ce qui est instinctuel, tout ce qui est immédiat, et cette immédiateté enfoncera les gens dans le présent, et ne leur permettra pas de voir le long terme. Donc il y a un court-termme dans le domaine économique, imposé par le financier, et un court-termme dans le domaine culturel, imposé par la culture du flash, je dirais. Et ça empêche de penser au futur. Et si on ne pense pas au futur, on ne change pas une société. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous représenteriez des élections présidentielles ? Oui, si les autres continuent à être ce qu'ils sont, c'est plutôt ce qu'ils ne sont pas. Je pense que les idées que j'ai réussies, quand même, dans une certaine mesure, dont j'ai réussi à parler en 1995 et en 2012, maintenant vient l'échéance. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fera pour faire face à cette crise-là ? Et je crois que la politique française a besoin de gens qui cherchent les pistes, qui cherchent à ouvrir les pistes, et d'inspirateurs. Alors, si vous deviez adresser un message au président de la République, une question, lui formuler un conseil ou lui soumettre un avis, quel serait ce message aujourd'hui ? Relis le discours du Bourget, et fait quelque chose. Je pense que, ne crois pas que le monde est cyclique, qu'il y a du pas bien, puis un peu meilleur, puis finalement du bien, puis sortons dans le pas bien, et que les premières années ayant été dures, les suivantes seront meilleures, rien ne l'assure, rien ne l'affirme. Et découvre ce qu'est un homme de caractère, et au lieu de te déplacer ici ou là, lis un peu. Et alors, un autre message cette fois-ci, mais pour celles et ceux qui voudraient se lancer en politique, ou suivre un engagement politique, qu'est-ce que vous pourriez leur dire ou leur conseiller ? Je leur dirais de faire un certain nombre de choses, qu'au lieu de s'occuper de choses concernant directement la politique, d'écouter de la musique classique, de regarder des grands peintres, des œuvres de grands peintres, ou de lire les œuvres de philosophes qui ont marqué l'histoire, et que de ce point de vue, ils verraient comment on peut changer de système, comment des hommes déterminés peuvent changer de système, et aussi de penser à ce qu'ont fait un Lincoln, un De Gaulle, un Clemenceau, un Jaurès, c'est-à-dire voir dans le mal côté Clemenceau, dans le bien côté Jaurès, et de penser et de réfléchir, et je pense que s'il avait été capable de plus réfléchir et de penser, M. Manuel Valls décrocherait le buste de Clemenceau qu'il a dans son bureau. Et alors pour terminer cet entretien, quelle leçon tirez-vous de votre parcours et de ses années de politique ? Ah, il ne faut jamais attendre d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. La devise du téméraire, me semble, la devise de l'époque. Et je pense, non, sérieusement, c'est que c'est la tenacité, les gens tenaces, qui sont nécessaires, et s'ils sont tenaces, c'est parce qu'ils croient aux idées. Et croire en une idée, c'est avoir une épine dorsale. Alors je vois les gens, aujourd'hui, qui deviennent, comme à la fin de l'Union soviétique, dont on parlait Zinoviev, qui deviennent des hommes et des femmes de caoutchouc. Et il y a des caoutchoucs qui sont plus ou moins vendables sur le marché, c'est Marine Le Pen, et des caoutchoucs qui se dégradent plus rapidement comme François Hollande. Mais tout, c'est du caoutchouc, c'est le même caoutchouc. Ce n'est pas quelque chose qui est fondé en profondeur sur des idées, une détermination et du caractère. Ça obéit à du marketing, et on voit ces candidats, on pourrait les imaginer comme des marionnettes dont on tire le fil. Hélas ! Merci infiniment, Jacques Cheminette, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous. Merci beaucoup.